Donc dans la vidéo précédente, je t'ai présenté la notion de demi-vie. Donc la demi-vie, on la note parfois en fait T1 demi, comme ça c'est pratique dans les équations. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'avec le temps de demi-vie, on sait au bout de combien de temps la moitié des éléments radioactifs se sont désintégrés. Donc par exemple, si on commence à T égale 0, on a par exemple 100% de, on va dire, carbone 14. Si je regarde à T égale T1 demi, donc au bout de la durée de demi-vie, je n'ai plus que 50% des éléments qui ne se sont pas désintégrés. Si je regarde à T égale 2 fois T1 demi, à ce moment-là, il ne nous reste plus que 25% des atomes radioactifs du début qui ne se sont pas désintégrés, et ainsi de suite. Donc en fait, la durée et le temps de demi-vie, c'est quelque chose qui est très pratique pour connaître la quantité d'atomes qui se sont désintégrés lorsqu'on regarde un multiple entier de cette durée de ce temps de demi-vie. Et donc la question que je te pose ici, c'est est-ce qu'on peut trouver en fait une fonction, qui dépend bien sûr du temps, qui nous donne la quantité de noyaux non désintégrés à un instant quelconque qui n'est pas forcément un multiple de cette demi-vie. Donc dans la suite, on va établir cette fonction qui nous donne le nombre de noyaux radioactifs restants en fonction du temps. Et bien sûr, ça implique quelques calculs, comme tu vas le voir. La première chose qu'on peut se dire, c'est que la variation du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, donc je donne delta N sur delta T, et bien c'est quelque chose qui est négatif, puisque effectivement on a une diminution du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, puisque spontanément, à partir d'un noyau radioactif instable, on obtient un second noyau un peu plus stable. Par exemple, le carbone 14 va se transformer en azote. Donc le nombre d'atomes de carbone 14 dans un échantillon donné au cours du temps va diminuer. Donc la variation delta N sur delta T, et bien c'est quelque chose qui est négatif. Et en fait, on peut montrer que non seulement cette variation au cours du temps est négative, mais elle est proportionnelle au nombre total d'atomes radioactifs. C'est-à-dire que delta N sur delta T, c'est moins une certaine constante, qu'on note lambda, fois N. Par exemple, si je prends un échantillon dans lequel on a 10 puissance 9 atomes de carbone 14, et que, mettons, on ait 1000 désintégrations par seconde. Donc ça, c'est complètement un chiffre arbitraire. Alors maintenant, si je considère seulement une partie de cet échantillon, avec par exemple seulement 10 puissance 6 atomes radioactifs, et bien cette fois, j'aurai beaucoup moins, j'aurai très exactement 10 puissance 3 fois moins de désintégration par seconde. Donc j'aurai simplement une désintégration par seconde. Et donc, si l'intervalle de temps delta T tend vers 0, on rejoint la notion de, donc delta T tend vers 0, et bien on rejoint la notion de dérivée, c'est-à-dire qu'on obtient d2N sur dt. Donc la dérivée de la fonction N par rapport au temps, c'est égale à moins lambda, donc une constante, fois la fonction N. Donc on comprend bien intuitivement cette proportionnalité entre la dérivée de N et la fonction N. Et cette constante de proportionnalité dépend de l'atome radioactif en question, et c'est ce qu'on appelle, donc lambda, c'est la constante de désintégration. Alors si on analyse la dimension de ce qu'on a de chaque côté de cette égalité, on a N divisé par un temps, et ici on a lambda fois N, donc très simplement on voit que lambda est en seconde moins 1. Donc on a ici une équation différentielle qu'on va chercher à résoudre pour connaître la fonction N en fonction du temps. Alors on va déjà mettre les variables du même côté, donc on va diviser chaque côté par N, ça nous donne D de N sur DT fois N qui est égal à moins lambda, donc j'ai divisé chaque membre de cette équation par N, et ensuite je vais multiplier chaque membre par DT, donc ça nous donne D de N sur N, qui est donc égal à moins lambda DT. A partir de là, on va prendre l'intégrale de chaque côté de l'équation, donc ça, ça nous donne quelle est la primitive de D de N sur N, de U' sur U, c'est le logarithme néperien, donc on a du ln de N qui est donc égal à la primitive de lambda DT, lambda c'est une constante, moins lambda c'est une constante, donc il nous reste moins lambda, la primitive de DT, c'est tout simplement T, et bien sûr il reste une certaine constante, puisqu'on vient de faire une intégrale. Donc je le répète, ce qu'on a fait, c'est à partir de cette équation différentielle, on a rassemblé les variables du même côté, c'est-à-dire D de N sur N à gauche, et moins lambda DT à droite, ensuite on prend l'intégrale, donc une primitive de D de N sur N, c'est le logarithme néperien de N, une primitive de moins lambda DT, c'est moins lambda T plus constante, ensuite à partir de là, on va vouloir isoler N, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'exponentiel de chaque côté de cette équation. Donc si je prends l'exponentiel de tout ça, ça me donne l'exponentiel de logarithme, donc ça fait précisément N, ça c'est égal à l'exponentiel de moins lambda T, et comme tu le sais, exponentiel de A plus B, ça donne exponentiel de A fois exponentiel de B, donc ça fait exponentiel de moins lambda T fois exponentiel de cette constante qu'on ne connaît pas, donc je peux réécrire, puisque ça, exponentiel d'une constante, c'est toujours une constante, je peux réécrire cette équation comme N est égal à exponentiel moins lambda T fois une deuxième constante, qu'on va appeler par exemple C2. Donc pour trouver cette constante C2, on va regarder ce qui se passe à l'instant T égale 0. Donc à T égale 0, notre N de l'instant T égale 0, c'est la quantité initiale d'atomes radioactifs. Donc on va l'appeler N0, c'est souvent une donnée, N indice 0, et donc ça, c'est égal, alors si je fais T égale à 0 dans cette équation, ça nous fait exponentiel de moins lambda fois 0, lambda fois 0, ça fait 0, et exponentiel de 0, ça fait 1. Donc on a tout simplement exponentiel de 0 fois C2, exponentiel de 0, je viens de le dire, C1, donc on a C2. C'est-à-dire que notre constante C2, c'est simplement la quantité initiale d'atomes radioactifs. Et donc ça, ça veut dire qu'on peut réécrire notre fonction N, donc N qui dépend du temps, et bien c'est tout simplement la constante C2, c'est-à-dire N0, la quantité initiale d'atomes radioactifs, fois exponentiel de moins lambda T. Et donc j'entoure cette formule, puisque c'est effectivement la solution de notre équation différentielle que j'avais écrite, ici, entourée en bleu, c'est-à-dire que c'est la solution de cette équation différentielle en prenant en compte le fait qu'à l'instant initial, on a N0, atomes radioactifs. Donc il faut retenir, N2T, c'est N0 exponentiel de moins lambda T, avec lambda qui est la constante de désintégration. Alors on peut faire un peu de place en dessous pour montrer quelle est l'allure graphique de cette fonction N2T. Donc je vais dessiner deux axes. Ici, c'est donc notre nombre d'atomes radioactifs en ordonnée et en abscisse, et bien c'est le temps. Donc notre fonction N2T égale N0 exponentielle de moins lambda T, c'est une décroissance exponentielle. Donc ça ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Et donc à l'instant initial, lorsque T égale à 0, c'est-à-dire ici, et bien on a N0, c'est-à-dire le nombre initial d'atomes radioactifs, et on peut montrer que la tangente à l'origine, que j'essaie de dessiner ici en pointillé, et bien elle intersecte l'axe du temps à l'abscisse, petit t, est égale à 1 sur lambda. Et donc dans la prochaine vidéo, et bien on va voir comment relier cette constante de radioactivité lambda au temps de demi-vie. Sous-titrage Société Radio-Canada